17 janvier 1932 Mode qu'utilise la divine volonté pour dominer, parler et féliciter. Comment le ciel reste derrière ? Victoire de Dieu et victoire de la créature. La divine volonté, rassembleuse de ses œuvres, exemple d'une mère qui se lamente sur son enfant infirme. Ma petite âme continue à traverser l'interminable mer du divin Fiat. Et, ô quelle surprise ! Après avoir l'impression d'avoir parcouru une longue route, je m'aperçois que je n'ai fait que quelques pas, en comparaison de ceux qu'il me reste à faire. Le chemin est si interminable que même si je marchais durant des siècles, je me trouverai toujours au commencement et il y a tant à savoir sur le divin vouloir qu'en me trouvant dans cette mer, je me sens toujours comme une petite ignorante ayant à peine appris les voyelles de la divine volonté. Et j'apprendrai peut-être les consonnes dans la céleste patrie que j'espère atteindre immédiatement. Oh ! comme je voudrais pouvoir inspirer la pitié du ciel pour mettre fin à mon long exil. « Mais après tout, Fiat, Fiat, Fiat ! » Et mon toujours aimable Jésus, par compassion pour moi, me serra dans ses bras et me dit « Ma bienheureuse fille ! Courage ! Ne t'afflige pas tant. Pour le moment, je veux que ton ciel soit ma divine volonté. Elle sera ta céleste patrie sur la terre et ne manquera pas de te réjouir et de te donner également les joies pures d'en haut. Là où elle règne, ma volonté a le pouvoir de faire usage de bien des modes pour donner de nouvelles surprises, de joie et de satisfaction afin que l'âme qui la possède puisse avoir son paradis sur la terre. Elle exerce sa domination qui s'éteint dans l'esprit, dans les paroles, dans le cœur et l'être tout entier de la créature, même dans le plus petit mouvement. Et, ô que sa domination est douce ! Elle est domination et vie, domination et force, domination et lumière qui dispersent les ténèbres. Elle enlève les barrières qui peuvent empêcher le bien et son règne met les ennemis en fuite. Bref, la créature se sent portée par la domination de la divine volonté et sous son règne la créature reste maîtresse d'elle-même, de ses actes et de la divine volonté elle-même qui, bien qu'elle domine et règne, est d'une suavité, d'une force et d'une douceur telles qu'elle s'unit à la créature et veut que les deux règnent ensemble. Parce que son règne est pacifique, ma volonté donne à tous les actes de la créature le baiser de paix. Ce baiser, suave et doux, captive la volonté humaine dans la volonté divine et elles étendent ensemble leur règne pour former le royaume divin dans les profondeurs de l'âme. Il n'existe rien de plus beau, de plus cher, de plus grand et de plus saint que de sentir la domination de ma volonté couler dans tous les actes et dans l'être tout entier de la créature. Je pourrais dire que le ciel vient en second après le règne de ma volonté au cœur de la créature qui est encore en chemin. parce que dans les saints ma volonté n'a plus rien à ajouter et il ne lui reste plus qu'à les féliciter éternellement. Au contraire, dans l'âme qui est encore en route, il y a les œuvres que ma volonté peut accomplir dans l'âme, une vie nouvelle qu'elle peut infuser, des conquêtes nouvelles à obtenir afin d'agrandir et d'étendre encore son empire. La domination totale de ma divine volonté dans la créature est notre victoire continuelle. Chaque acte qu'elle accomplit dans la créature par sa domination est une victoire que nous remportons et la créature reste victorieuse de ma divine volonté dans ses actes. Au ciel, par contre, nous n'avons plus rien à conquérir parce que tout nous appartient et chaque bienheureux a achevé son œuvre en expirant. C'est pourquoi notre œuvre de conquête est sur la terre dans les âmes en voyage et non au ciel. Au ciel, nous n'avons rien à perdre ni rien à acquérir. Lorsque ma divine volonté est assurée de sa domination totale dans la créature, elle commence à parler. tu dois savoir que chacune de ces paroles est une création. Ma volonté ne peut pas rester oisive là où elle règne et comme elle possède la vertu créatrice, elle ne sait pas comment parler sans créer. Mais qu'est-ce qu'elle crée ? C'est elle-même qu'elle veut créer dans la créature. Elle veut faire étalage de ses divines qualités et elle le fait parole après parole presque comme je l'ai fait dans la création de l'univers où je n'ai pas dit seulement une parole mais autant de paroles qu'il y avait de choses distinctes que je voulais créer. L'âme nous coûte plus que l'univers tout entier et lorsque ma volonté est assurée de son règne, elle n'épargne pas ses paroles et lorsqu'elle reçoit l'acte de sa parole créatrice, ma volonté agrandit la capacité de la créature et la prépare à d'autres actes de sorte que ma volonté parle et crée la lumière, elle parle et crée la douceur, elle parle et crée la force d'âme divine, elle parle et crée son jour de paix, elle parle et crée ses connaissances et chacune de ses paroles est porteuse de la création du bien qu'elle possède et révèle. Sa parole se fait annonciatrice du bien qu'elle veut créer dans l'âme. Qui pourra te dire la valeur que possède une seule parole de ma divine volonté et combien de ciel, de mer de richesse, quelle variété de beauté elle dispose dans la créature fortunée qui possède sa douce et heureuse domination. Et après le travail, c'est la joie, le bonheur qui vient. Ma volonté est par nature riche de joies innombrables. Elle veille sur la créature qui s'est prêtée à recevoir la création de ses paroles et, oh comme elle est heureuse, car elle voit que chaque création reçue donne naissance à une joie et à un bonheur sans fin et elle passe alors du mode parole au mode félicitation et pour faire en sorte que la créature soit plus heureuse encore, ma volonté ne se met pas de côté, non, elle se félicite avec la créature et pour la réjouir encore plus, ma volonté lui explique la nature et la diversité des joies qu'elle a créées dans son âme. Uniquement parce qu'elle l'aime et veut la voir heureuse et étant donné que les joies et les bonheurs lorsqu'ils sont seuls ne sont pas complets et semblent mourir, je me laisse moi-même avec toi afin de pouvoir toujours te féliciter et préparer les nouvelles joies, œuvres de ma parole créatrice. C'est pourquoi la seule fête et le seul bonheur que nous ayons sur terre c'est l'âme qui se laisse posséder par le règne de ma suprême volonté. C'est en elle que notre parole, notre vie et nos joies trouvent leur place. L'on peut dire que l'œuvre de nos mains créatrices est dans l'ordre où elle fut établie par notre infinie sagesse, c'est-à-dire à sa place d'honneur dans notre divine volonté. par contre, la créature qui se laisse dominer par la volonté humaine est dans le désordre et l'abandon continuel de notre œuvre créatrice. Par conséquent, sois attentive ma fille et rend heureux celui qui veut ton bonheur dans le temps et l'éternité. Après quoi, je continuais à nager dans la mer de lumière du divin Fiat. Je me sentais inondée de lumière et ses connaissances étaient si nombreuses que je ne savais pas à laquelle m'attacher étant donné ma petitesse. Je ne savais pas où les mettre et elle se dispersait dans sa lumière. Je demeurais surprise et sans savoir quoi dire lorsque mon doux maître Jésus ajouta ma fille ma volonté est la rassembleuse de toutes ces œuvres. Elle cache tout dans sa lumière et c'est dans sa lumière qu'elle les défend et les met en sûreté. Que ne fera pas cette lumière pour mettre en sûreté la créature la plus belle œuvre de nos mains créatrices et pour la faire redevenir belle et éclatante comme nous l'avons créée. Ma volonté te rassemble dans son sein et te recouvre de lumière pour faire disparaître tous les maux. Si la créature est aveugle sa lumière lui donne la vue. Si elle est muette ma volonté lui donne la parole par sa lumière. La lumière l'envahit de tous côtés et lui donne l'ouïe si elle est sourde boiteuse elle la redresse l'aide sa lumière la rend belle. Une mère n'en fait pas autant que ma divine volonté pour rendre belle sa créature et la restaurer. Ces armes sont de lumière car il n'est pas de puissance que la lumière ne contienne et de bien qu'elle ne possède. que ne ferait une mère qui a donné le jour à un bel enfant qui l'enchante par sa beauté et le voit par malheur devenir aveugle muet sourd et infirme. Pauvre mère elle regarde son enfant et ne le reconnaît plus son oeil éteint qui ne voit plus sa voix argentée dont l'appel faisait tressaillir de joie la maman elle ne l'entend plus ses petits pieds qui couraient pour aller se blottir dans son sein se traînent maintenant avec peine cet enfant est pour la pauvre mère la plus déchirante des douleurs et que ne ferait-elle pas si elle savait que son enfant pouvait redevenir ce qu'il était elle mettrait pour cela le monde entier sans dessus dessous et lui serait doux de donner même sa propre vie pour que son enfant retrouve sa beauté première mais pauvre mère il n'est pas en son pouvoir de redonner cette beauté à son cher enfant et ce sera à jamais pour elle une souffrance et une épine très douloureuse qui traverse son cœur maternel tel est l'état de la créature qui fait sa propre volonté aveugle muette infirme notre volonté se lamente et verse des larmes de lumière ardente mais ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant infirme ma divine volonté en a le pouvoir plus qu'une mère ma volonté mettra à sa disposition des capitaux de lumière qui ont la vertu de restituer tous les biens et toute la beauté de la créature la divine volonté tendre mère qui aime avec vigilance le travail de ses mains que plus qu'un enfant très cher elle a mis au monde mettra sans dessus dessous non seulement le monde entier mais tous les siècles afin de préparer et de donner les puissants remèdes de lumière qui ravivent transforme redresse et embellisse et elle s'arrêtera lorsqu'elle verra dans son sein maternel belle comme à sa naissance l'oeuvre de ses mains créatrices qui la paiera de ses nombreuses souffrances et fera sa joie pour l'éternité toutes ces connaissances sur ma volonté ne sont-elles pas des remèdes ? chacune de mes manifestations et chaque parole que je dis est une force dont j'entoure la faiblesse de la volonté humaine c'est une nourriture que je prépare un appât une saveur une lumière pour lui faire retrouver la vision perdue par conséquent sois attentive et ne perdure rien de ce que ma volonté te manifeste parce qu'en son temps tout servira et rien ne sera perdu est-ce que tu crois que ma volonté ne tient pas le compte ne serait-ce que d'une seule parole qu'elle te dit tout est compté et rien n'est perdu et si dans ton âme elle a formé son siège pour y déposer ses vérités même si le siège premier les garde en réserve en lui-même comme le plus grand trésor lui appartenant de telle sorte que si tu disperses une manifestation ou une parole qui lui appartient l'original est déjà conservé en elle-même car tout ce qui concerne ma divine volonté est d'une valeur infinie et l'infini n'est pas et ne peut pas être sujet à la dispersion il conserve au contraire jalousement ses vérités dans les divines archives par conséquent apprends-toi aussi à être jalouse et vigilante et à apprécier ces simples leçons 24 janvier 1932 chaque petite visite de Jésus est porteuse de vérité céleste celle qui vit dans ma divine volonté est sous l'appui de l'acte nouveau de Dieu exemple de la fleur comment chacun des actes accomplis dans la divine volonté est une marche fonction de la mer je me sentais toute inquiète à propos des si nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté et si je sentais en moi le dépôt sacré de ces vérités j'éprouvais également une sainte crainte concernant la façon dont je les gardais dans ma pauvre âme souvent très exposées et sans l'attention appropriée à une vérité dont la valeur est infinie et oh comme je voudrais imiter les bienheureux qui tout en sachant tant de choses sur la divine volonté ne disent rien à personne ces bienheureux gardent tout en eux-mêmes se béatifient et se félicitent les uns les autres mais sans rien dire aux pauvres âmes encore en voyage ils n'en voient même pas un seul mot pour leur faire connaître une seule des nombreuses vérités qu'ils connaissent je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus toute bonté et visita ma petite âme me dit chaque parole que je t'ai dite sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite que je t'ai faite pour te laisser la substance du bien que contient ma parole et sans pouvoir et sans pouvoir me fier à toi parce que tu étais incapable de garder une seule de mes paroles je suis restée moi-même pour veiller sur l'infini valeur de mes vérités que je déposais dans ton âme tes peurs ne sont donc pas justifiées je veille sur tout ce sont des vérités célestes des choses du ciel des épanchements de l'amour réprimé de ma volonté et cela depuis bien des siècles et avant de te parler j'avais déjà décidé de rester en toi pour veiller sur ce que j'allais y déposer tu entres dans le deuxième mode et moi je suis le premier gardien ces petites visites étant porteuses de choses célestes tu les emporteras avec toi dans la céleste patrie comme triomphe de ma volonté et garantis que non seulement son royaume viendra sur la terre mais qu'elle a établi le commencement de son règne les paroles qui resteront sur le papier laisseront un souvenir éternel disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines et ces paroles seront des aiguillons des incitations des supplications divines une force irrésistible des messagères célestes des chefs du royaume de mon divin fiat elles seront aussi impuissants reproches pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien et qui par paresse ou en raison de vaines craintes ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'air bienheureuse du royaume de ma volonté par conséquent abandonne-toi moi et laisse-moi faire après quoi je continuais mes actes dans la divine volonté où se trouve en action tout ce qu'elle avait fait dans la création comme si elle était en train de la créer afin de les donner comme manifestation de son amour envers la créature mais comme je suis trop petite il m'est impossible de tout prendre et j'avance petit à petit jusqu'où je peux arriver et la divine volonté m'attend en chaque chose créée pour répéter et reproduire l'acte créateur et me dire vois-tu à quel point je t'aime j'ai tout créé pour toi et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action afin de te dire non pas avec des paroles mais avec des actes je t'aime je t'aime tant que je suis remplie d'amour de désir ardent je délire du désir d'être aimé si bien qu'avant même la création j'ai préparé pour toi la voix toute d'amour en maintenant en action l'acte créateur qui te dit à chaque instant je t'aime et je veux de l'amour après quoi je traversais les choses créées afin de ne pas laisser souffrir l'artisan l'artisan d'amour parce que j'aurais pu ne pas recevoir l'amour qu'il avait laissé pour moi dans les choses créées et j'arrivais à l'acte d'amour exubérant de la création de l'homme pour me trouver sous la pluie de cet intense amour et mon toujours aimable Jésus me dit bienheureuse fille notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais elle a commencé dans la création elle continue et demeurera toujours celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains notre acte créateur toujours en action et notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature et ce n'est pas seulement notre amour mais notre grand amour qui fait sortir de notre sein et diriger vers elle une bonté une puissance une sainteté et une beauté nouvelle de sorte que nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux et toujours en action si bien que toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner aux créatures et comme nos modes d'action sont toujours les mêmes et ne changent jamais ce que nous faisons avec les bienheureux du ciel qui est de nourrir leur béatitude de notre acte nouveau ne sèche jamais c'est ce que nous faisons pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre nous nourrissons son âme de sainteté nouvelle de bonté nouvelle d'amour nouveau et nous la maintenons sous l'appui de nos actes nouveaux notre volonté est toujours en acte avec cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau et ne font que baigner dans les joies toujours nouvelles de leur créateur au contraire l'heureux voyageur sur la terre qui vit dans notre vouloir est toujours dans l'acte de faire de nouvelles conquêtes c'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle se rend étrangère à la famille céleste elle ne connaît pas les biens de son céleste père et recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son créateur elle se fait fille illégitime qui n'a pas droit aux biens de son divin père seule ma volonté lui donne le droit des descendants et la liberté de prendre ce qu'elle veut dans la maison de son père céleste celle qui vit dans notre volonté est comme la fleur qui reste sur la plante et sa mère la terre ressent le devoir de donner aux racines de la fleur une place dans sa propre maison de la nourrir des humeurs vitales qu'elle possède de l'exposer aux rayons du soleil pour lui donner ses couleurs et elle attend la rosée de la nuit pour faire en sorte que sa fleur puisse résister à l'ardeur des baisers du soleil se développer et recevoir le caractère des plus intenses et des plus beaux parfums on peut donc dire que la mère terre est la nourriture et la vie de la fleur telle est l'âme qui vit dans notre volonté nous devons lui donner sa place dans notre maison et mieux qu'une mère la nourrir l'élever et lui accorder les grâces pour être capable d'être exposé au-dedans et au-dehors à l'ardente lumière de l'immensité de notre volonté et de la supporter par contre celle qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle est comme la fleur qu'on accueille et mise dans un vase pauvre fleur elle a déjà perdu sa maman qui avec tant d'amour la nourrissait l'exposait au soleil pour la réchauffer et lui donner ses couleurs et bien qu'il y ait de l'eau dans le vase ce n'est pas sa mère qui la lui donne et ce n'est donc pas une eau nourrissante et même si elle est conservée dans le vase la fleur est sujette à se faner et à mourir telle est l'âme sans notre volonté il lui manque la divine maman qui l'a engendrée il lui manque la vertu nourrissante et fécondante il lui manque la chaleur maternelle qui la réchauffe et avec sa lumière lui donne des touches de beauté pour la rendre belle et vermeille pauvre créature sans la tendresse et l'amour de celle qui lui a donné la vie et qui dans son exil grandira sans beauté et sans vrai bien après quoi je faisais ma tournée dans la divine volonté afin de trouver tous les actes de la créature pour y mettre mon je vous aime et demander dans chaque acte le royaume de la divine volonté sur la terre et mon doux Jésus ajouta ma fille quand ma divine volonté est invoquée dans l'acte de la créature elle ôte la rudesse de la volonté humaine elle adoucit ses voix réprime sa violence et avec sa lumière réchauffe les oeuvres engourdies par le froid du vouloir humain de sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître et dans chaque acte accompli dans ma volonté la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême de sorte qu'à celle qui vit en elle ma divine volonté donne les vertus maternelles qui lui font remplir le rôle d'une vraie mère en rapprochant Dieu et les créatures tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel pour obtenir comme par violence avec sa propre force divine que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles sans escalier personne ne peut monter et il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter et pour que cette créature puisse y prêter nous devons lui donner le rôle d'une mère qui aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma divine volonté accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices et offre si nécessaire sa vie même pour l'amour de ses enfants plus encore en lui donnant le rôle de mère ma divine volonté dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures pour les unir et leur faire accomplir la divine volonté il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité que la maternité elle est porteuse des générations et nous lui donnons les grâces pour former le peuple de prédilection et bien que maternité signifie souffrance elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté par conséquent répète toujours tes actes et ne recule pas reculer est le fait des lâches des paresseux des inconstants ce n'est pas celui des forts et moins encore celui des enfants de ma volonté 30 janvier 1932 la divine volonté espionne sentinelle mère et reine son souffle forme le monticule d'amour dans l'âme afin d'y enclore ses vérités extase d'amour du créateur aliment qu'il donne à ses dons je suivais les actes du divin Fiat et il me semblait qu'en chacun de ces actes il préparait pour moi une bouffée d'amour qu'il contenait en lui-même et qu'il désirait ardemment faire sortir de lui pour l'emprisonner dans ma pauvre âme et cet amour que je ressentais je l'envoyais moi-même vers celui qui m'aimait tant comme une nouvelle bouffée d'amour pour lui dire avec la plus intense affection je t'aime il me semble que la divine volonté a un tel désir d'être aimé qu'elle place elle-même dans l'âme cette dose d'amour pour se faire aimer puis elle attend l'amour de la créature pour pouvoir lui dire comme je suis heureuse que tu m'aimes je pensais à cela lorsque mon Jésus adoré me fit sa petite visite et me dit ma fille tu dois savoir que notre amour tient de l'incroyable notre divine volonté elle espionne de la créature et la surveille pour savoir quand elle est disposée à recevoir sa bouffée d'amour contenu car elle sait que la créature ne possède pas une grande quantité d'amour divin et que c'est à peine si elle dispose de la particule d'amour infinie avec lequel elle a été créée et si celle-ci n'a pas été entretenue elle est comme le feu qui couvre sous les cendres et que s'il y a bien du feu les cendres le recouvrent de sorte qu'on ne sent même pas sa chaleur nous ne voulons pas de l'amour humain et notre volonté utilise donc des stratagèmes amoureux elle espionne pour connaître les dispositions puis elle souffle sa bouffée disperse comme une légère brise les cendres que la volonté humaine a formé la particule de notre amour infini reprend vie et s'enflamme mon divin vouloir continue à souffler et ajoute de l'amour divin l'âme se sent délivrée et réchauffée elle ressent ses amoureux renouveaux et à partir de la particule d'amour infini qu'elle possède elle nous aime et nous donne notre amour divin comme étant le sien tu dois savoir que l'amour de ma divine volonté est si grand qu'elle l'utilise sous les moyens elle se fait espionne et souffle comme une mère elle tient la créature entre ses bras comme une sentinelle elle la surveille comme une reine elle règne sur elle comme un soleil elle l'illumine et elle va jusqu'à la servir et lorsque ma volonté veut déposer en toi ses connaissances ses vérités et même une de ses paroles que fait-elle elle souffle au point de former en toi son monticule d'amour et de lumière pour enclore ses vérités dans un petit monde d'amour qu'elle a formé en toi de sorte que c'est à cet amour qu'elle confie ses vérités et sa lumière sachant que seul son amour possède le désir véritable de les conserver pour te stimuler afin qu'elle ne reste pas cachée en toi oh s'il n'y avait pas ce monticule de mon amour qui renferme toutes les connaissances de mon fiat combien de choses seraient restées enfouies dans ton âme sans que personne n'en sache jamais rien c'est la raison pour laquelle ma volonté doit d'abord te manifester ses vérités elle s'affaire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau afin de former le nouveau monticule pour y mettre ses vérités en sûreté dans la banque de son amour divin et si je t'attends dans ces actes avec tant d'amour c'est qu'ils sont nos prétextes habituels des occasions pour nous de chercher cet intervalle ce point de la créature afin de pouvoir lui donner de l'amour nouveau de nouvelles grâces mais bien plus que vouloir sa compagnie nous ne savons comment ne pas rester avec la créature qui veut faire notre volonté puisque déjà notre volonté la tient entre ses bras dans nos actes de sorte qu'elle est avec nous et avec tout ce que nous faisons après quoi je suivais ma ronde dans les actes de la divine volonté et arrivé au point de la création de l'homme je restais sur place pour en être la spectatrice avec quel amour il a été créé par le divin artisan et Jésus mon très grand bien ajouta petite fille de ma volonté c'est au tout petit que nous nous sentons porter à dire nos ineffables et infinis secrets nous voulons d'autant plus raconter notre histoire que la créature à l'origine était parmi nous et afin que la créature puisse toucher de sa main avec quel amour sa petitesse a été aimée et aimée encore parce qu'elle était présente elle était déjà en nous dans l'acte de la création de l'homme et cela afin qu'elle puisse célébrer et que nous puissions célébrer ensemble l'acte solennel de sa création or tu dois savoir que notre être suprême s'est trouvé dans une sorte de profonde extase dans l'acte de création de la créature notre amour enchante notre être divin notre amour nous ravit et notre fiat nous a fait agir avec sa vertu créatrice et c'est dans cette extase amoureuse que sont sortis de nous les dons les grâces les vertus les beautés les saintes etc dont nous devions doter et enrichir les créatures notre amour n'était pas satisfait avant d'avoir mis en ordre en dehors de nous tout ce que nous devions servir à toutes et à chacune toutes les diversités de sainteté de beauté et de dons afin que chacune soit l'image de son créateur ses lègues et ses richesses sont déjà à la disposition de chaque créature si bien que chacune en naissant détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme mais combien l'ignore et ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés et tout en étant riches vivent pauvrement et si loin d'une vraie sainteté comme s'ils n'étaient pas des êtres sortis du Dieu trois fois saint et ne savent pas comment rendre la créature sainte belle et heureuse semblable à Dieu lui-même mais les siècles ne finiront pas et le dernier jour ne viendra pas sans que tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition mais vois ma chère fille un autre excès de notre amour ardent en sortant de nous les dotes les grâces les dons nous ne les avons pas détachés de nous afin que les créatures en prenant nos dons avec notre inséparabilité puissent recevoir la nourriture continuelle pour entretenir nos dons notre sainteté notre beauté de sorte qu'avec nos dons nous avons rendu la créature inséparable de nous parce qu'elle ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires pour nourrir nos dons et nous nous manifestons nous-mêmes pour donner des aliments et des dons afin d'alimenter notre sainteté et nos grâces de sorte que nous sommes dans l'acte continuel de demeurer avec la créature tantôt pour lui donner l'aliment qui nourrira notre sainteté tantôt celui qui nourrira notre force tantôt la nourriture spéciale qui nourrira notre beauté bref nous restons près d'elle toujours occupés à lui donner les divers aliments pour chaque don que nous lui avons fait et cela sert à conserver à faire grandir et à couronner nos dons et avec nous l'heureuse créature reste couronnée de nos dons c'est pourquoi en faisant un don à la créature nous nous engageons envers elle non seulement à la nourrir mais nous lui donnons aussi la promesse de notre travail de notre inséparabilité et de notre vie même parce que si nous voulons notre ressemblance nous devons donner notre vie afin de pouvoir produire notre ressemblance en elle et cela nous le faisons avec plaisir et notre amour répète pour nous notre extase et nous fait tout donner pour nous faire prendre la petitesse de la créature qui est aussi nôtre et qui est sortie de nous tu peux ainsi comprendre quelles sont nos sollicitudes nos extases d'amour lorsque nous donnons non pas un don mais notre volonté même comme vie de la créature d'une part pour nourrir nos dons et d'autre part pour nourrir notre volonté déjà la créature en vertu de notre volonté nous ravit continuellement par elle-même et nous éprouvons de continuels extases d'amour et dans ces extases nous ne faisons que des versets de torrents d'amour des océans de lumière d'indescriptibles grâces rien n'est donné avec mesure parce que nous devons non seulement nourrir notre volonté mais faire qu'elle soit courtisée et honorée d'honneur divin dans la créature par conséquent ma fille sois attentive et ne laisse rien d'humain sortir de toi afin de pouvoir toi aussi honorer ma volonté par des actes divins en toi